Il y avait Aïna à l'époque, il y avait Aïnaza et moi, tout ce qu'il nous a mis en copie. Les gars, vous êtes interdits de studio, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et moi, je me suis dit, mais comment on a réussi à mettre de la sauce au plafond ? Tu sais, c'est du jamais vu. Il nous a interdits de studio. Première fois, première fois, ouais, il me semble que j'étais avec Aïnaza. C'était à Creil et l'ingé, c'était Baka. Archi fort à l'époque, je pense que là, il a dû encore plus progresser. Mais ça fait, il était bien. Après, nous, on ne savait pas ce que c'était un beau studio en vrai. Tu t'entends, tu as ton petit retour. Il n'y avait pas d'effet. Là, c'est vraiment, vraiment, il n'y avait pas d'effet. Il n'y avait pas de, ouais, mais moi, un peu de reverb. Non, non, non. C'était toi et ta voix, en fait. À l'époque, moi, c'était pas que moi, je rappais, moi. C'est vraiment, nous, c'est du rap, du rap, du rap. Je pense qu'à notre époque, et bien au-dessus de moi, c'était un peu bizarre d'un mec de quartier qui chante. Deux mille neufs et tout, tu vois. Là, c'est vraiment, on veut vraiment revendiquer, représenter le quartier. On est plus en mode, on a payé. On a payé 20 balles l'heure. Il faut rentabiliser. C'est-à-dire qu'en une heure, naturellement, on peut faire genre cinq sons. Mais vraiment, c'est des sons qu'on faisait chez nous, on les connaissait par cœur et on enchaînait. Même de dire, vous êtes des malades. On a fait cinq sons en une heure. Aujourd'hui, c'est non. Une heure, on se pose, tu prends un petit jus, tu prends un petit gâteau, on rigole, tu prends l'atmosphère. Parce qu'en fait, on est devenus plus professionnels, en vrai de vrai. Et on a fait un passe-passe avec Naza. On a fait un passe-passe. Il faut que je le retrouve, il faut que je t'envoie le morceau. Et c'est sur une ancienne instru de section d'assaut. Oh, il faut que je la retrouve. On était là dans la cabine, lui et moi, j'en ai une. On se l'est donnée. Ah non, je vais la dire, moi, celle-là, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vraiment, non, non, c'était vraiment... Je pense qu'il y avait un moment en commun. À l'époque, c'était beaucoup le jour. La nuit, on l'a connu quand on a signé, en fait, quand on était sous contrat. Mais en bas, c'était plus l'après-midi. Avec moi, je sortais les cours. Direct, j'étais excité, je sortais les cours. Même deux fois, je séchais. Vraiment, je ne vais pas mentir. Mon père ne va pas me frapper, je suis trop grand maintenant. Parce qu'en fait, il fallait faire en sorte que mon père ne sache pas que je suis parti au studio. Parce que donc, ça veut dire que je prends une séance à 15h jusqu'à 17h. Et après 17h, comme si j'étais en cours, j'étais parti en studio, tu vois. Tu es à 24 en déplacement, donc tu n'as pas forcément le temps de faire une jette. Une jette, il faut que tu sois posé tranquillement, que tu coupes tes petites tomates cerises. Tu vois, que tu as ta petite sauce, tes petites tranches de dinde, tu vois. Mais tu ne peux pas le faire sans... Ou dans Paris, tu vas trouver de la bonne nourriture. Tout ce que tu veux, c'est être rempli. Et nous, on mangeait, tu prends du poids. Moi, quand tu regardes mes vidéos du début, attention, tu penses que mes parents ne me nourrissaient pas, que je mangeais super bien. Et quand tu reviens, tu dis non, tu ne prends pas 10 kilos entre deux. Tellement, j'ai pris du poids, mon corps ne supportait pas ça. J'avais mal au dos. C'est-à-dire que pour marcher, mon dos, il me brûlait. Je n'avais jamais eu ça. J'ai dit non, ce n'est pas un poids que je devais atteindre. Donc, j'ai géré. Là, on gère maintenant, tu vois. Je pense que le petit studio, c'est comme les salles de concert. Plus elle est compacte, plus tu sens l'énergie du public et plus elle est grande. Et plus tu te sens toujours, mais pas comme un Olympia, par exemple. Tu as une pièce ou une cigale, tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour le studio, je préfère que ce soit normal, pas trop grand. Non, moi, t'as vu, pour te dire, il y a certains morceaux, j'ai enregistré ça chez moi. Tu vois ? Chez moi, dans le sud, on est là. Mes potes, ils viennent, on casse dans les oreilles, on est là. On est dans la maison, tu tournes à ton frigo. Je pense que tu es plus à l'aise. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est bazarder. C'est le bazar, en fait. Il a un très bon studio, il reste. Il y avait une petite pièce comme ça, une petite pièce avec un petit canapé. J'étais juste à côté de moi et j'étais assis à côté de lui comme ça. Limite, tu nous vois de dos, tu penses qu'on est en train de jouer à un petit jeu, un Scrabble. Tu vois, tu crois qu'on fait… Non, en fait, on est en train de bosser. Et je pense que c'est les meilleurs moments, ça. C'est pour ça que moi, j'aime bien poser à l'aise. Folle, je suis avec Naza. Catastrophique, on était interdits de studio. Tu te rends compte ? Pendant une semaine, je crois. Maintenant, on est en studio et tout, avec Naza, il y a du monde. On est là, on mange et tout. Mais ce qu'on mangeait, ça ne nous suffisait pas, en fait. Et je me suis rendu compte que nous, on est des Congolais. Il y avait une boutique congolaise, pas très loin. On n'est pas cherché du pondu, c'est un plat comme ça. C'est des légumes, il y avait des brochettes, des beignets. Tu sais qu'on a mangé, on a réussi à mettre de la sauce sur le plafond. Mais je te parle hyper sérieux. Ça veut dire que là, là, si je peux te faire parvenir à des photos, tu vas me dire, c'est vrai. La scène, elle nous envoie un mail avec tout le monde. On avait Hiro dedans, il y avait J-Max, il y avait Aïna à l'époque, il y avait Naza et moi. Jusufa, il nous a mis en copie. Les gars, vous êtes interdits de studio, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et moi, je me suis dit, mais comment on a réussi à mettre de la sauce au plafond ? Tu sais, c'est du jamais vu. Il nous a interdit de studio. Ah, on dirait qu'on m'avait privé d'un truc grave. Plus personne ne pouvait enregistrer. C'était énervé contre Naza et moi, parce que Hiro n'avait rien à voir, Yusufa n'avait rien à voir, J-Max pareil. Ils ont plus du tout le monde. Je sais très bien, c'est dans mes débuts. Moi, je devais enregistrer mon morceau, tout va bien. C'était au studio Davout. Je ne sais pas si tu es déjà parti au studio. Tu vois comment il est, le studio et tout, tu as une grande vitre. Tu vois tout le monde en face de toi et tout. Moi, j'étais impressionné. Moi, je sors de Creil, tu vois, quand même, je n'en ai pas vu. Là, je suis en mode professeur, je suis signé et tout. T'arrives le matin, il y avait des cadettes, minute made, pomme quand même. Tu vois, il y avait des croissants. C'était trop bien, en fait. Il y avait tout. Là, c'était à moi de faire le taf. Et maintenant, mon morceau, je le connaissais par cœur. Tu vois, j'entends me poser, poser, poser. Et la porte, elle s'ouvre. J'entends un bruit de porte, je ne calcule pas et tout. Et d'un coup, j'ai la tête baissée, je lève les yeux comme ça. Je me retrouve en face de moi et il y avait Youssef qui était arrivé. Et il y avait Maître Ginz. Je t'explique un truc. Je ne connaissais plus mes paroles. Mes paroles, je ne les connaissais plus. Et carrément, il m'a dit tranquille. Tranquille, prends ton temps, pause. Parce qu'en fait, c'est impressionnant, tu vois. Dans les débuts, on me comparait beaucoup à lui. Et d'un coup, je me retrouve en face de lui. Il est avec moi en studio, en fait, il est là en face de moi. C'est grave, tu vois. C'était un début, on n'était pas prêts, en fait. Et après, j'ai vite repris mes esprits et j'ai avancé. Exact, puis dernière séance, je bossais de nouveaux morceaux encore. Ça veut dire que là, mon projet est fini, mais je bossais de nouveaux morceaux. Et derrière celui-là, je vais le terminer. Je le kiffe de malade. Et là, je m'en veux de ne pas l'avoir terminé. Je pense que là, comme j'ai un peu le temps, je vais aller au bout du morceau. Là, je vais rentrer dans le cœur de gens, je vais déchirer. Quand t'écoutes dans ta voiture, tu te dis « Oh, t'as des frissons ! » C'est ça qu'on veut.